A Tarudant, plusieurs monuments historiques célèbres ont été sérieusement endommagés par le séisme du vendredi 8 septembre. Nombre de sites historiques et archéologiques datant de plusieurs centaines d'années ont été affectés. Beb Oulad Gnouna, Beb Siltila et les minarets de la mosquée de la Kasbah et de la Grande Mosquée, qui ont subi des fissures ainsi que des bâtisses dans l'ancienne médina de Tarudant. Lorsque le séisme a ébranlé notre pays, il a grandement secoué la muraille de Tarudant. Il faut plus vite réparer ce monument pour qu'il puisse encore survivre de longues années. Nos ancêtres l'ont conservé pour plus de 1200 ans. C'est à notre tour désormais de le protéger. Pour évaluer et reconstruire, une commission composée notamment du directeur régional du département de la culture, du conservateur régional du patrimoine culturel et du chef du service de l'inventaire de la valorisation du patrimoine, a fait le constat des murailles et monuments historiques touchés et remis un rapport détaillé aux autorités compétentes. Une commission spécialisée a procédé à l'évaluation de la situation des monuments historiques endommagés. Et ce, on veut d'entamer les travaux de réhabilitation. En attendant les résultats finaux de cette commission, nous invitons les citoyens à ne pas se rendre dans les structures endommagées. Pour la direction provinciale de la culture, il est nécessaire de réaliser une étude technique sur les remparts de Thialudant et d'accélérer la réhabilitation de ces sites dont des parties se trouvent dans une situation dégradée, représentant ainsi un danger pour les citoyens. Dans ce cadre, un bureau d'études a été proposé pour établir un diagnostic de la situation générale, puis placer des supports pour les sections des murs qui présentent un danger pour les habitants. – Sous-titrage FR –